Hello, on se retrouve pour un reportage 100% mode en immersion au salon Who's Next de Paris. Deux fois par an, 1300 marques viennent exposer leur collection sur quatre jours. Les acheteurs viennent s'approprier l'univers de la mode de demain. Rencontre avec des marques françaises, stylées et engagées. Direction le stand d'Atelier D où Naomi Dado, responsable communication, nous donne cette tendance 2020. Pour moi, les tendances 2020, c'est aux imprimés, aux imprimés, à plus de couleurs Tati, à plus de gros mélanges de couleurs. Nous, on a mélangé l'olive et le violet. On va mélanger l'orange avec du bleu. On va aller sur des couleurs un peu plus fortes. On va aller sur du mix and match, donc un mélange d'imprimés, tout en gardant une jolie silhouette. C'est le retour également du vintage. On est aussi dans une tendance qui tourne beaucoup autour du recyclage. Donc on va reprendre des pièces qui avaient déjà été portées, qu'on va recycler. La marque a été créée par la petite fille de Renée Derry et sa directrice artistique est Colombine Juber. Une collection spontanée et joueuse nommée Odalis. On s'amuse avec les formes, les matières, tout en gardant toujours cet esprit un peu vintage. Des pièces fortes, on en retrouve beaucoup chez Comme un loup blanc. L'idée de la marque, c'est vraiment de révéler la personnalité des femmes, donc d'avoir des vêtements qui sont avec du caractère. Des vêtements dans l'air du temps et complètement éthiques, tant dans le choix des matières que de la production. Être éco-responsable est pour la créatrice une nécessité. Pour moi, la fast fashion, il faut que ça s'arrête en fait. L'impact que ça a eu sur l'environnement, il est terrible, parce que du coup les industries sont très polluantes. Donc déjà sur l'environnement, mais aussi sur les travailleurs, où les travailleurs travaillent dans des conditions lamentables, sont mal payés. Hélène Ventreoyenne, créatrice de sa marque éponyme, partage cette mentalité. Je prends des matières qui sont issues des déstockages des maisons de luxe. L'idée c'est d'avoir un vêtement qui soit durable dans le temps, c'est d'arrêter en fait aussi la surconsommation et qu'on ait un vêtement qui tient et qu'on puisse le garder plusieurs années. On achète une pièce parce qu'elle nous a vraiment plu, parce qu'on aime la porter, parce qu'on est bien dedans et parce qu'on l'assume. Des vêtements unisexes et minimalistes, un concept qu'elle nous décrit. J'ai décidé de prendre une forme à partir de formes de kimono qui puissent aller un peu à toutes les morphologies. Et en fait je viens de décliner selon les matières. Il y a un côté à la fois japonisant et pays nordique, j'ai essayé de faire un peu un mix de tout ça au niveau des tendances. Les avant-derniers ont aussi décidé de miser sur le kimono, une coupe nommée Aori que revisitent les deux créateurs autodidactes. À l'époque des voies somptuaires, les vêtements sont devenus beaucoup plus sobres. Et en fait c'est l'intérieur, les doublures qui sont devenues beaucoup plus riches, beaucoup plus armées. Et en fait ces doublures étaient destinées uniquement aux propriétaires du vêtement. Donc le vêtement a déjà dans son essence, dans son histoire, un rapport très particulier à son porteur. Et c'est cette intimité qui nous a pas mal intéressés. C'est pour ça qu'ici on travaille sur l'extérieur, l'intérieur et la réversibilité. Pour avoir ce discours justement de le social, l'intime, le privé, cette petite limite. On est dans un mélange entre le tissu de déstockage et un tissu qu'on a fait imprimer. Avec des photos à nous en fait. J'en profite pour montrer la coupe aussi. Et ça c'est des photos à vous qui sont ? Exactement, des photos de voyage. En l'occurrence. Une autre partie de la collection est réalisée en collaboration avec un tatoueur. Des dessins brodés à la main qui ne s'incrustent plus sur la peau mais le vêtement. Des pièces uniques à l'histoire captivante. La durabilité du vêtement est l'essence même d'ADN. Moi c'est vraiment se recentrer sur l'essentiel. Donc revenir à la base du vestiaire, repenser les vêtements pour vraiment les épurer. C'est des styles très très minimalistes. L'idée c'est de se dire que dans son armoire on a besoin de pièces fondamentales. Et sur ces pièces là, offrir la meilleure qualité. Je suis plutôt sur un concept très slow fashion. Donc c'est vraiment pas du tout de s'inscrire ni dans le temps, ni dans le genre. Puisque c'est du sexe, ni dans les tendances. Vraiment être proposé en vestiaire assez intemporel. Des pièces qui accompagnent chaque moment de la vie. Donc la principale collection de ma première capsule, c'est la chemise blanche. Donc l'idée c'était vraiment de repenser la chemise en cachant tous les détails. Donc toutes les finitions sont très très soignées. C'est fait par des artisans parisiens. Donc c'est un atelier familial de moins de 10 personnes. Colombe de Naès propose des pièces originales et un univers contrebalancé entre poésie et violence. C'est vrai que je m'inspire de faits de sociétés autour de pays fragilisés en fait. Pour pouvoir apporter la douceur que j'aurais aimé qu'on apporte à ces situations parfois un peu trop violentes. Ou un peu trop pas confortables pour ces personnes. Donc ici on a un col qui est tricoté en mohair. Des matières techniques sportswear qui sont ici et ici. Du cuir, d'agneau et de veau. De la soie, un crêpe de soie et un organe de soie. Pour ça que du coup je les appelle des sculptures textiles. Qui sont à la croisée entre l'art et le vêtement. Et donc entre la sculpture et la mode. De jeunes créateurs au talent certain et à l'éthique en harmonie avec les problématiques actuelles. Vintage, unicité, écologie, théorie du genre ou encore mise en valeur de la femme. Tous à leur manière font entendre leur voix à travers le vêtement. Merci d'avoir regardé ce reportage 100% mode en immersion au salon Coosnext. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo mode. Bye bye !